Chers amis, bonjour. Nous rentrons maintenant dans le mois de Elul. Le mois de Elul et Rosh Hashanah qui s'approche, puis Yom Kippour, il y a un mot qui symbolise toute cette période, c'est le mot de Teshuvah qui signifie le retour, le retour vers Dieu. Mais comment retourner vers Dieu ? Comment faire une Teshuvah correcte ? Pour comprendre ce qu'est la Teshuvah et comment faire Teshuvah, il faut comprendre qu'est-ce qui l'empêche. Et ce qui l'empêche, c'est ce qu'on appelle le Yetzirah, le mauvais penchant, ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui nous pousse vers la mauvaise direction, bien qu'au fond de nous-mêmes, nous voudrions nous rattacher à Dieu. Le Khatam Sofer explique ce qu'est le Yetzirah par la parabole qu'il appelle la parabole du chien de Rome. A Rome, il y avait un boulanger qui, comme tous les boulangers, se levait très tôt le matin pour préparer son pain. Et près de la boulangerie, il y avait ce fameux chien de Rome qui rôdait autour de la boulangerie, sentant l'odeur du bon pain, des bonnes préparations. Et il ne demandait qu'une seule chose, que le boulanger tourne un peu la tête pour qu'il puisse sauter et schéparder du pain. Le boulanger, se rendant compte du manège de ce chien, prit un bâton et chassa le chien avec un bâton. Le chien partait, et dès que le boulanger retournait à ses fourneaux, le chien revenait lui aussi. Au bout d'un moment, le chien s'est mis de côté et il s'est endormi. Du moins, c'est ce que croyait le boulanger. Alors le boulanger s'est dit, je suis debout depuis 3h du matin, je suis fatigué, maintenant que ce chien me laisse un peu tranquille, je vais pouvoir m'assoupir moi aussi et faire une petite sieste. Il s'est donc mis dans un coin de l'arrière boutique et il a fermé les yeux et il s'est endormi quelques minutes. Le chien qui en réalité ne dormait que d'un oeil, voyant que le boulanger n'était pas là, s'est rentré dans la boulangerie. Il a sauté sur un pain, a pris un tout petit morceau de pain, mais en prenant ce morceau de pain, il a fait tomber tous les ustensiles de travail du boulanger. Le boulanger a entendu ce vacarme, ce bruit de l'arrière boutique, il s'est précipité. Et au moment où il arrive dans son atelier, il voit le chien qui s'enfuit avec un petit bout de pain dans la bouche. Et là le boulanger se dit, ah, Baruch HaShem, avec tous les pains qui sont là, avec toutes les préparations qui sont sur les tables, il a pris juste un tout petit bout de pain. Ça va, le pire a été évité. Dit le Ratam Sofer, c'est comme ça que le Yetzirara fonctionne. Le mauvais penchant fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous dire du jour au lendemain de ne pas pratiquer du tout, de ne pas faire Shabbat, de ne pas mettre les téfilines, d'arrêter complètement de manger Kachère. Non. Mais il va nous attraper sur des petites baisses, ce que nous pouvons considérer comme des petites mitzvot par exemple. Quelqu'un qui avait l'habitude de venir à l'heure tous les matins à la synagogue, eh bien un jour il va se réveiller deux minutes en retard. Il va arriver deux minutes en retard. Alors il va se dire, bon pour deux minutes, c'est pas très grave. Et le lendemain, ça sera pareil. Et ainsi de suite. Jusqu'à que ça passe à trois minutes, puis à cinq minutes, puis à dix minutes, et jusqu'à qu'il ne vienne plus du tout à la synagogue. Sur ça, le Khatam Sofère nous dit qu'il faut faire très attention à ne pas avoir de petites baisses dans sa pratique des mitzvot. Et comment donc faire une véritable teshuvah ? Comment donc se rapprocher de Dieu ? Eh bien pas en devenant un grand sadique du jour au lendemain, c'est très difficile, pas forcément possible. On ne peut pas devenir le grand rabbin du jour au lendemain, mais on peut rajouter des petites choses. De la même manière que les petites choses que l'on perd vont à terme se transformer en une chute vertigineuse, eh bien les petites mitzvot que l'on va rajouter vont à terme permettre de grandir et de nous élever vers Akadosh Baruch Hu. Par exemple, en venant un peu plus tôt à la synagogue, en rajoutant un petit cours de Torah par semaine, en prenant sur soi de ne plus parler pendant la synagogue, et ainsi de suite. Des choses qui ne paraissent pas incroyables, mais qui en réalité, lorsqu'elles sont accomplies d'une manière sérieuse et rigoureuse, à terme vont permettre de s'élever, de se rapprocher de Dieu et de faire une teshuvah complète. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom à tous.